Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller, on poursuit l'aventure du jeu. Black Sad, Under the Skin, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Parfait, à présent, passons aux questions, je vais alterner entre vous deux, ça vous évitera de trop vous ennuyer, alors, par qui on commence? Une question pour Hélène. Sortir avec un boxeur, ça peut être dangereux, ne craignez-vous pas que tous ces coups à la tête ne finissent par détériorer ses capacités intellectuelles? Mon chou, jetez un coup d'œil à mon homme, puis regardez-vous dans le miroir, croyez-vous vraiment que je sois avec lui pour ses capacités intellectuelles? Hélène! Mais je plaisante, écrivez ça dans votre article, rien ne changera jamais mon homme, son intelligence, son intégrité et sa virilité sont véritablement à toute épreuve. Bon, alors... Une question pour Hélène. Dans tout juste douze jours, un Challenger va tenter de vous ravir votre ceinture. Vous sentez-vous d'attaque pour votre combat contre Hélène? Euh, ouais. Mon Hélène chéri va botter les fesses de cette petite frappe, pas vraiment n'ange. Ouais, enfin, on verra. Aucun adversaire n'apprendra la légère et... Allons, allons, tu es et tu resteras champion du monde. Question suivante. On continue. Hélène. Pouvez-vous nous révéler combien vous versent Champions pour que vous les représentiez? Oh, mais bien sûr, mon chou. Ils me payent bien plus que ce que je leur aurais demandé. En fait, les Champions sont tellement délicieux que j'aurais pu le faire gratuitement. Cela répond-il à votre question? Euh... Non. Allons, allons. Nous savons tous les deux que si. Alors, euh... Al? Votre manager est Frank Cassidy, président du syndicat des managers de boxe de New York. D'après lui, seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devraient avoir le droit de participer aux compétitions. Qu'en pensez-vous? Euh... Nous ne parlons jamais de politique, mon chou. Les athlètes se doivent de rester à l'écart de toute controverse et de se concentrer uniquement sur leur sport. Tu n'es pas d'accord? Ah ouais, c'est sûr. Ok, encore une petite question et je... Al, chérie, je te laisse répondre. Je dois aller dire bonjour à un admirateur. Je reviens tout de suite, monsieur Pulitzer. Euh... Attends. Elle a soudainement arrêté de sourire lorsque cet admirateur s'est pointé. Euh... Ouais. Tu pourrais me le décrire? Je pourrais même te le montrer dès que j'aurai développé ces photos. À moi aussi, ça m'a paru bizarre. Donc, tout en continuant à interviewer Stone, je me suis arrangé pour prendre discrètement des photos de Moore et de son mystérieux admirateur. Bon, où en étions-nous? Bon, prenons cette photo. Tournez-vous et montrez-moi ces biceps de derrière. Comme ça? Oh, c'est parfait! Ah, zut! Attendez, j'ai bougé. Restez comme ça, j'en prends une autre. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Bougez surtout pas, s'il vous plaît! Voilà, c'est bon. On reprend? Dans tout juste douze jours, un Challenger va tenter de vous ravir votre ceinture. Vous sentez-vous d'attaque pour votre combat contre Yael? Eh ben, il paraîtrait que les champs seraient en ma faveur, mais aucun adversaire n'est à prendre à la légère. Et puis bon, Bobby Yael est peut-être jeune et il traverse une période difficile, mais il a enchaîné un nombre impressionnant de victoires, alors je ferai de mon mieux. Je vais en prendre une autre, ok? Alors, que pensez-vous de ça? Fermez les yeux et posez votre menton sur votre poing. Le boxeur-penseur. Comme ça? Oh, magnifique! Mais je fais n'importe quoi. Bougez pas, je la refais. J'ai vraiment besoin de vacances, moi. On ne bouge pas. Eh ben, dis donc. Enfin! Je crois qu'on est bon. Attends. Euh... Tu veux dire que les photos sont enfin développées, ou c'est ce que tu as dit à Stone? Ah, les deux! Regarde. C'est qui, ce type? Ce que je sais, c'est que c'est sûrement pas un admirateur. T'aurais dû voir sa tête quand elle l'a vue débarquer. Regarde sa main. Est-il en train de prendre quelque chose dans le sac d'amour? Eh, Bendy! Ça va? Ça va? Ah, c'est le lézard du... J'ai déjà vu cette boîte d'allumettes. Ah oui, le Laguna, quand t'as joué au poker. Comment tu vois, mon Bendy? Ah, eh ben, tu m'écoutes! On doit continuer à examiner ces photos. Il nous faut un indice qui nous conduira à Mitchell. Oh! Ah, ben, tu vois? C'est bien ce que je disais. Il va rester un stream ou deux, ce jeu-là. On va finir. Quand je commence des nouveaux jeux à soir, j'en ai fini deux cette semaine. Les bagarres, ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans ce boulot. Alors oui, il peut arriver qu'on se fasse arranger le portrait, mais on peut toujours essayer de se défendre. Mais quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque crédit, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux, les rasoirs. Les habitués s'étaient enfin décidés à évacuer. Le bar était sur le point de fermer. Et je n'avais vu Mitchell ni entrer, ni sortir. Je n'avais plus le choix. Je n'avais plus le choix. Je vois que vous avez accepté mon invitation. Et vous avez fait preuve de jugeote. Vous avez attendu que mes habitués allergiques aux poilus soient rentrés chez eux. Un bon conseil ne se refuse pas. Ni un bon bourbon. À votre santé, monsieur. C'était comment, déjà ? À ce que je sache, la Iguana avait toujours été un terrain neutre. Pauly jouait au poker avec Cassidy, mais son bar servait aussi de point de dépôt pour les paris gérés par O'Liri. Y avait-il un réel intérêt à continuer de faire semblant ? Ou bien était-il trop dangereux de cesser de le faire ? Farnham, Howard M. Farnham 2. C'est ça, Howard Farnham de Ding Dong, au Texas. Elle n'aurait pas dû. O'Liri va arriver là, d'après moi. Vous êtes doué, encore plus que pour le poker. Ça, c'est tout de même plus facile. Pas moyen de tricher. Vous avez à peine sillé quand Cassidy a décidé de donner une bonne leçon à l'autre emplumée. Que vouliez-vous que je dise ? Entre vous et moi, l'ami, ce n'était pas mon premier rodeo. Nous avons tous nos propres barbiers spécialisés. Personne n'est parfait. Dites-moi, juste entre nous, qu'est-ce que vous attendez vraiment de Cassidy ? J'ai beau chercher, c'est pas très clair pour moi. Je cherche à lancer un syndicat de manager de boxe au Texas. Cassidy connaît bien des fiches. C'est pour être utile. Vous en faites pas. C'était juste de la curiosité. L'histoire est bonne, mais comme je te dis, c'est plus un chicken point, puis... il prend des décisions. Qu'attendez-vous de moi ? Personne ne vient au La Iguana juste pour boire et jouer au billard. Je suis à la recherche d'une personne... Si il parle comme ça de suite, c'est parce qu'il joue un rôle. Le docteur Angus Mitchell. Pourquoi donc ? Je pense que c'est pour quelqu'un d'autre que c'est arrivé avant dans l'histoire. Nous avons combattu ensemble pendant la guerre. Je voudrais juste te voir de ces nouvelles. Ouais. Eh ben écoutez, je vais en parler à Mitchell. Repassez donc demain soir. Vous ne comprenez pas. Il faut vraiment que je lui parle, sinon... Sinon quoi ? Vous risquez de passer à côté d'une jolie chance de vous en mettre plein les poches. Je sais récompenser mes alliés. Vous croyez vraiment que je passerais tout mon temps dans ce bouge si je ne m'intéressais qu'à l'argent ? Arrêtez vos conneries, je vous en prie. Et quoi d'autre ? Je ne suis pas sûr que Mr. Cassidy apprécierait beaucoup de découvrir le rôle que joue ce bouge dans la petite affaire de Mr. O'Leary. Si vous voyez ce que je veux dire. Quel bel enfoiré ! C'est d'accord. Laissez-moi votre numéro et je vous appellerai quand Mitchell se pointera. Non. Vous allez l'appeler tout de suite et lui transmettre un message. Quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Des crampes dans les jambes, le dos et la nuque rédits, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux et rasoir. On en arrive à se perdre dans une spirale infernale de ses propres pensées. Comme quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture. Le propriétaire du laiguana était censé dire à Mitchell qu'un certain fourmilier était encore en vie et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le balance. Avec un peu de chance, la chose allait le rendre suffisamment nerveux pour le pousser à l'erreur. Il ne me resterait plus alors qu'à le suivre. Le coup. Le coup. Le coup. Le coup. Le coup. C'est parti. 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 que... C'est parti. 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 et... 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 ... 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 Brunilda Freunde Tu schoues Ich garde Ok Bonjour, Byrne Dis donc, pourquoi tu portes un masque ? Weil Ah Gas Euh Nous devrions peut-être sortir d'ici Qu'est-ce que tu en penses, Byrne ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Brunilda ? Ne penses-tu pas que... Euh... Pour en prendre la petite fille, je suis curieux de voir qu'il y a par ici Ah ouais, c'est sûr que tu formes une porte derrière toi Parce que tu sais qu'elle pourrait se locker peut-être toute seule Hum... Ça, ça... Une liste de noms associés à des substances chimiques ? Toi et que tu... Y'a là, c'est le boxeur Y'a là, c'est le boxeur Non C'est le boxeur hashtags Par dingue... D'autres... Oui. Sujet Brunilda Grune, traitement jour 1514. Astilité sur Yael. La capacité à s'exprimer de la patiente continue de diminuer. Il n'arrive désormais plus qu'à prononcer de temps en temps un mot en allemand. La dégénérescence tissulaire se poursuit. Pourtant, peut-être en raison de la réduction drastique du dosage de benzylprotein et de l'augmentation de celui de propiterazine, j'ai pu observer une décélération de 3% de la dite dégénérescence. De plus, et c'est peut-être la découverte la plus prometteuse jusqu'ici, le sujet semble avoir récupéré une fraction de ses fonctions discursives. Ce n'est pas grand-chose, mais pourtant, nous sommes sur la bonne piste. Tout espoir n'est pas encore perdu. Tout espoir n'est pas encore perdu. Tout espoir n'est pas encore perdu. Sujet Craig Spano, traitement jour 0. Le sujet est un joueur de baseball qui a beaucoup perdu en vitesse, en puissance et en agilité. En raison du processus de vieillissement, le patient se plaint de douleurs intenses au niveau de l'homoplate droite, probablement tue à une ancienne blessure. L'objectif de notre approche médicale sera donc double. Soulager la douleur engendrée par l'ancienne blessure afin que le sujet puisse jouer normalement et aider le patient à retrouver la condition physique perdue en raison du processus de vieillissement afin de lui permettre de pratiquer son sport au plus haut niveau. Traitement jour 128. Le patient ne ressent plus aucune douleur lors de l'utilisation de son bras droit, ce qui lui permet de lancer la balle sans aucune crainte. Pour l'instant, le seul effet secondaire semble être une légère euphorie ressentie trois heures après l'injection. Mais qui se dissipe environ quatre heures plus tard, en plongeant le patient au creux d'une sorte de vallée émotionnelle, le tout étant accompagné d'accès de tremblements. Ils ont choisi le bon animal. Pour les objectifs thérapeutiques, nous allons mettre un terme au traitement afin d'éviter d'engendrer des lésions physiques et psychologiques irréparables chez le patient. Il est donc nécessaire d' Burada에 men Data des L' router et des l'では plus tés olées dans les animaux. Il n'est pasær latter pour la faire d'umpors de l'injection. Il est bel Le puis un seu assiet. Michel arrondissait le fin de mois en revendant des substances qui améliorent les performances des sportifs. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ça. Le pire dans le plan de Mitchell, ce n'est pas l'aspect illégal ou malhonnête. C'est surtout qu'il se fiche complétement de bousiller la santé des sportifs. Il faut se rappeler que le singe est encore là par exemple. Et c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je pense que ça serait sauvage en crisse. C'est sûr. 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 Il y a quelques mois de cela. Mitchell m'a demandé de préparer des substances adaptées à son profil. Mais la semaine dernière il m'a demandé d'arrêter. Et puis deux jours après il m'a redemandé d'en fabriquer. Toutes ces pilules. Il manque un flacon. Le singe est toujours là-dedans, il faut pas l'oublier. Et arrêtez de vous torturer l'esprit. Merci, Angus. Ce ne sera pas long. Oh, ma chérie. Tu aimes bien habiter ici ? Oui, moi aussi. À cause de ce vilain atout, nous allons devoir partir. Eh oui, ma puce. Nous aurons une nouvelle maison. Encore plus jolie. Tu y seras heureuse. Maintenant, va voir ton papa. Va lui faire un bisou. Voilà. Vous savez, je suis désolé, Josh, mais on aura essayé, pas vrai ? Quoi ? Que voulez-vous dire, Angus ? J'aurais préféré ne pas devoir en arriver là. Oh, f***. Oh, f***. C'est dur. T'es content de toi, tu salopard. C'est que t'es des gens bien. Oh. Oh. J'espère que ça t'a fait du bien. J'aime toi. Oh. Oh. Le singe apparaît. Il y a combien d'avoir tout compris. C'est le tabernak, ayoy! La tête en bandit! Le masque à gosses! Pourquoi tu bouges de merde? Qu'est-ce qu'ils ont brûlé comme un reuze? Pourquoi tu bouges? C'est peut-être le cas pour 45 minutes avant d'de expectations ! Prends ! mount nou! Presionண oh Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Black Sad Under the Skin live pour la chaîne du caribou canadien Oh yeah! ... ... ... ...